Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, Parc National des Calanques. Aujourd'hui, un cours sur le recycleur Horizon. Vous le savez peut-être, nous formons sur le recycleur circuit fermé Horizon, AP Diving et Poseidon C7, ainsi que sur le semi fermé Horizon. Et donc, voilà un cours en live sur le recycleur Revo. N'oubliez pas de télécharger mon guide gratuit sur les trucs et astuces pour s'améliorer en plongée. Vous aurez la description dans le lien. Et bien sûr, pour recevoir toutes nos vidéos, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche à côté d'abonnement. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, postez un pouce. Et si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. A bientôt et bon cours en live. C'est un cours long. Prenez un petit verre d'eau. Alors Nicolas, on a donc sorti la machine du carton. On a vu comment assembler. Donc, quand on débat de la machine du carton, on a vu qu'il fallait mettre les cellules en prenant la précaution de noter la date dessus, de manière à s'assurer d'avoir une cellule qu'on puisse renouveler tous les six mois. Et pour ça, quoi de mieux que de noter la date sur tes cellules. On a vu ensuite comment remplir la chaude. On a vu comment positionner la boucle et surtout comment faire le test du hamster pour vérifier que les mushroom valves ou les valves aux champignons étaient opérationnels. On a vu où étaient placées les piles, la pile 9 volts pour l'ensemble du système, la petite pile 1,5 volts pour le charboteur. Et on a vu comment refermer tout ça. On n'a pas encore fait tout ce qui est contrôle. On va d'abord voir un peu de théorie pour ça. Je rappelle juste une chose intéressante. En recycleur, le problème n'est pas tant la quantité de gaz, c'est la nature du gaz. D'où l'importance de toujours connaître sa PPO2, sa fraction d'oxygène. Le recycleur est une machine fantastique, hyper ferme. Tout ce qu'on va apprendre durant la formation, c'est maîtriser sa pression partielle d'oxygène qui, de toute façon, est surveillée, maintenue par la machine, sauf en cas de défaillance. Et ensuite, comment s'insortir si la machine devient défaillante ? La machine peut devenir défaillante de plusieurs façons. Soit c'est une défaillance mécanique, ce qui n'a normalement pas lieu d'arriver si les préparatifs ont été faits correctement. C'est pour ça que je parlais de l'intérêt de faire le test du hamster avec la boucle pour bien vérifier que le gaz ne peut circuler que dans un sens. Et ensuite, si elle est maintenue régulièrement, comme tout matériel de plongée, c'est quelque chose qui se réalise tous les ans. Tout l'apprentissage, ensuite, résulte en savoir quoi faire si j'ai quelque chose qui déconne. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment de la plongée, je dois être capable de faire surface progressivement en assurant ma décompaction. Et donc, c'est là que toutes les méthodes de planification vont arriver, puisque je dois envisager que mon recyclore tombe en panne. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'un recyclore ne s'utilise jamais seul, mais toujours avec une bouteille complémentaire. D'accord. Et que cette bouteille complémentaire, elle doit être dimensionnée en fonction de ta plongée. Voilà. Ok. Donc, pour finir la plongée, en faisant sa décompression, c'est qu'il y a. Donc, ici, je présente un PowerPoint. Il y a des choses sur lesquelles on va passer rapidement, puisque tu es déjà un plongeur aguerrique, MF1, etc. Il y a des choses que tu connais. Là, j'ai choisi les slides SSI, sachant qu'il y a aussi les cursus TDI et les cursus français aussi sur le Révo. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir rapidement le contenu du cours. On va voir le recycleur de manière générale. On va voir les lois physiques. Ça, on va passer très rapidement, parce que je sais que tu les connais par cœur. C'est-à-dire la physiologie, surtout la planification en ce qui concerne le recycleur, les techniques de plongée, l'équipement et bien sûr tout ce qui concerne notre Révo 3, qui est le recycleur qui nous concerne aujourd'hui. Alors, histoire des recycleurs, fonction des recycleurs, type de recycleur. Donc, l'histoire des recycleurs, ça a commencé avec Borelli, avec Henri Foss. Henri Foss est très connu pour les recycleurs qu'il a conçus, notamment pour des travaux qui ont lieu à la Seven River en Angleterre. Et vraiment, l'air recycleur, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Ça date d'il y a longtemps. Le principe, c'est de débarrasser l'air du CO2 et de compenser la perte d'eau en récupant de l'eau. Ça a été exploité assez rapidement, pas forcément sous l'eau, mais dans des milieux tels que les tunnels, etc. Donc, les fonctions de rebriefeur, rebriefeur, c'est le terme anglais, du recycleur, c'est l'extraction. Donc, quand on parle d'extraction, c'est l'extraction du CO2, bravo. L'addition de l'oxygène, le storage, c'est le stockage. Le stockage, c'est à la fois, c'est surtout du gaz, en fait, et la circulation, c'est la circulation du gaz. Puisque, comme on l'a exprimé tout à l'heure, quand j'ai parlé du test des valves champignons, il faut s'assurer que le circuit du gaz soit bien le bon pour bien être épuré et ne pas stacné. Alors, les types de recycleurs qui sont disponibles sur le marché sont les recycleurs oxygènes, qui sont nés essentiellement pour des applications militaires. Le recycleur oxygène, je ne réponds plus pire de l'oxygène pur, donc ça veut dire qu'il est limité. Exactement, on connaît la limite théorique, tu as très bien dit, de PPO2 maximum à 1,6. On sait très bien que les militaires font des incursions dans la zone des 20 mètres pendant des brèves périodes, en acceptant un certain niveau de risque, mais on voit tout de suite que c'est des recycleurs limités. On a les recycleurs semi-fermés, qui sont passés un peu de date, mais qui reviennent sur le marché avec un recycleur comme l'Horizon Marès, où là, en fait, comparé au recycleur fermé, on n'a pas une injection d'oxygène, mais une injection de nitrox qui vient compenser ton métabolisme. Et pourquoi on parle de recycleur semi-fermé ? C'est parce que tout simplement, on a une fuite constante qui couvre tes besoins en oxygène, mais comme c'est du nitrox, il y a du gaz en plus, et donc il y a toujours besoin que du gaz qui s'échappe. Voilà, donc c'est la grosse différence d'un recycleur semi-fermé, c'est que la proportion de gaz aspiré varie en fonction de la profondeur. On n'a pas une PPO de constante comme dans un recycleur fermé. Ensuite, il y a un échappement de bulles. Donc, c'est des recycleurs qui sont un peu limités, que j'appelle comme étant uniquement des démultiplicateurs de blocs, maintenant qu'ils présentent certains avantages, qui sont la simplicité de mise en œuvre. Puisqu'il suffit de nitrox et pas d'oxygène pure. Par contre, bien sûr, les recycleurs semi-fermés sont limités en profondeur, c'est le cas du marès horizon, qui est limité à 40 mètres grand maximum. Même si après, on peut bidouiller, mais on ne bidouille pas sur un recycleur, enfin tout à fait, en tout cas pas dans le cadre d'un organe de formation. Ce qui est semi-fermé, ils n'ont qu'une seule bouteille. Ils n'ont qu'un seul gaz additionnel. Si je vous dis, c'est toujours le problème de ce type de formation. Donc, sur un semi-fermé, ils n'ont qu'une seule bouteille. Vous n'avez pas une croche ? Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non, parce que oui, ça peut se contenter d'une bouteille. Maintenant, si je prends un vieux recycleur semi-fermé sur lequel j'ai fait la formation, la Zibut, il y avait deux bouteilles contenant le même gaz ou des gaz différents. Si tu prends l'horizon, qui est un dérivé du Révo, mais en semi-fermé, qui est l'horizon de marès, on a la possibilité d'avoir deux bouteilles montées en semi-fermé qui peuvent être de deux valeurs de neutrales différentes, un pour le fond, un pour la décompression. Alors, enfin, le recycleur circuit fermé, c'est celui qu'on appelle aussi APPO2 constante. Ça veut dire que la fraction d'oxygène va varier en fonction de la profondeur puisqu'on ne s'adresse pas à une injection de nitrox constant, mais une injection d'oxygène qui vient compenser ton métabolisme. Donc, ça s'appelle circuit fermé puisqu'à même profondeur, il n'y a aucune raison qu'il y ait des bulles qui s'échappent, on est vraiment en vase clos. Par contre, bien sûr, comme tu l'as souligné tout à l'heure, lorsque l'on remonte, les gaz se dilatent, il faut bien qu'il y ait une échappée de gaz. Mais avec un recycleur circuit fermé, mais PPO2 constante, aucune bulle de gaz qui ne s'échappe hormis lors de la remontée. Une des grosses différences entre les deux derniers recycleurs dont on a parlé, alors sachant que le recycleur oxygène, quelque part, c'est aussi un circuit fermé. C'est aussi un circuit fermé. Donc, dans un recycleur circuit fermé, on a, ça c'est important à comprendre, intérêt à respirer avec le volume minimal confortable de la boucle. Ce qui n'est pas possible avec un recycleur circuit fermé puisqu'il y a toujours du gaz qui est en récouvant. Je pense que c'est plus difficile de fermer. OK. Alors, pour ce qui est des composants du recycleur, donc on l'a vu tout à l'heure ici, on a les cylindres, donc sur un recycleur fermé, on a toujours une bouteille d'oxygène pure et une bouteille de diluant. Alors, contrairement aux idées reçues, dans le diluant, ça ne peut pas être de l'azote pur, ça ne peut pas être de l'hélium pur. Donc, c'est toujours un gaz respirable. Donc, là, le premier niveau de formation, c'est le l'air, ce qui va permettre de plonger à 40-45 m. Après, il y a un deuxième niveau de formation, élytrox, avec un peu d'hélium, qui permet d'aller jusqu'à 60 m. Après, on passe au trimix et au trimix avancé. Sachant que pour tout ça, c'est des étapes qui se font vraiment progressivement. Souvent, c'est l'inconvénient du recyclage, c'est tellement facile qu'on a envie d'aller vite. C'est comme ça qu'arrive le pépin. Voilà. C'est miraculeux, ça permet de tout faire. Mais à partir du moment où ça merde là-dedans ou ici, dans la cabesse, c'est pas bon. Comme tout le temps, on veut dire. Voilà. Donc ici, sur le schéma, qu'est-ce qu'on voit ? On l'a vu tout à l'heure, je passe rapidement. La bouteille d'iluant, la bouteille d'oxygène, très souvent à droite. On a les valves, on a l'ADV. L'ADV, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure à l'intérieur. L'ADV, c'est ce qui permet, lorsque l'on descend, on a nos sacs respiratoires qui sont comprimés. Donc tout de suite, si on n'a pas ça, on se dit, la machine ne marche pas. Et l'ADV, c'est une petite fourchette, une sorte de détendeur, qui, de fait de la dépression, va envoyer du diluant et va permettre la respirabilité des poumons. Après, on a le... qui, en fonction des machines, ça peut être une cartouche verticale. Ici, sur Revo, c'est deux cartouches. deux cartouches. Après, on verra aussi qu'il y a des cartouches axiales et radiales. On a la boucle. Donc là, ce qui est intéressant de voir, justement, entre le schéma qui est ici et le Revo, le schéma est différent. Peu importe, ça ne change rien sur la façon de respirer. Une des notions qui est importante, c'est le work of brief, le travail respiratoire, work of briefing, qui fait partie des normes CE. Il faut savoir que le Revo, si je le forme ici en France, c'est parce que il est aux normes CE. La pediving, il est aux normes CE. Le triton, il est aux normes CE. Le mares, c'est aux normes CE. Et ça impose des work of brief minima et maxima. OK ? Il faut savoir que plus les poumons artificiels sont proches des vrais poumons, plus le travail respiratoire sera facilité. D'accord ? Proche physiquement. Proche physiquement. C'est pour ça qu'il est important quand on ajuste la machine sur soi de ne pas l'avoir trop basse, ne pas l'avoir trop haute. C'est aussi ce qui va faire que certains recycleurs sont plus confortables sur le dos que sur le ventre et vice-versa. OK ? On a un exemple typique de problème de work of brief qui a été, si je ne me trompe pas, sur les recycleurs CRAB de l'arrêt ou simplement ils ont inséré entre l'arrière de la machine et le dos une plaque indétectable amagnétique pour éviter de passer sur les radars etc. Ça a ajouté une épaisseur qui a mis à distance les ponts et il y a eu des problèmes d'eau à pé au même aiguë pulmonaire qui ont été dus par que l'effort était très important à promener. Et donc maintenant pour ces machines-là, il y a eu un procès retentissant d'un jeune militaire qui est champion de natation etc. qui est mort à cause de ça. Il y a des préconisations qui sont faites d'utiliser ce type de recycleur verticalement. D'accord. Donc la proximité des poumons a son importance. C'est pour ça qu'on a différents types de poumons. On ne peut avoir les poumons ventraux, ça c'est les premiers à pédiving. Je parle d'apédiving souvent parce que je suis formateur sur l'apédiving mais aussi parce que c'est eux qui ont démocratisé de la plongée en cycle fermé. ils ont fait ensuite les poumons over the shoulder comme ils disent par au-dessus les épaules. Ils sont très confortables qu'ils libèrent l'avant et le particulier de Revo c'était de les mettre dans la caisse et donc là ils sont proches ils sont vraiment proches du dos. Par contre tu le verras en fonction des positions et des positions qui sont franchement inconfortables il y en a qui sont plus confortables. Le Revo on est vraiment dans la machine qui est faite pour le plongeur tech plongé à l'horizontale sur le ventre. C'est dans cette position-là qu'il est confortable. Donc j'ai parlé des types de poumons donc c'est ceux dont on vient de parler poumons dorsaux poumons ventreau poumons par-dessus les épaules et puis ensuite the mouthpiece donc c'est l'embout qui s'appelle aussi DSV pour Dive and Surface Valve on a vu que sur je ne vais pas déplacer le recycleur là parce que c'est un peu lourd sur la table dans cette position-là le circuit est ouvert donc je suis bel et bien en boucle fermée bravo l'amalgame est du fait et on a aussi la possibilité de mettre une bail-out veil c'est-à-dire que quand je ferme la boucle je respire directement sur un détendeur. Comme je te l'ai dit ce sont des très très bonnes idées c'est une idée que moi sur la part des machines j'ai décidé d'abandonner parce que ça offre certes une sécurité mais c'est une sécurité qui a le prix de la maintenance parce que c'est une source de fuite additionnelle et le prix de la mobilité. Maintenant il est vrai aussi que si on a un problème d'intoxication au CO2 on n'a même pas la force de sortir de la boucle pour prendre un truc externe. Donc effectivement chaque solution choisie a des inconvénients. Donc en tout cas si tu choisis de prendre un bove prends-le le plus léger possible et manipulable d'humain. Ça c'est vraiment intéressant. Je sais que par exemple sur la pédail je déconseille de prendre la Belleau de Veil maison parce qu'elle est vraiment lourde. C'est les golems qui sont réputés pour être assez légères et bien fonctionnées. Mais c'est tellement confortable d'avoir cet embout léger comme tout que c'est sympa. C'est intéressant c'est toujours garder le strap élastique qui va tenir l'embout en bouche. Tous les recycleurs n'en sont pas équipés et ça me paraît être indispensable. Il y en a qui ça a sauvé des lits. Alors en termes de physique je vais passer très très rapidement sur la répartition des gaz. Je ne vais même pas t'en parler parce que là je vais être et tu vas t'endormir. Donc tout ça pour ceux qui ne connaissent pas regardez vos révisions de niveau 4. alors ça ce qui est intéressant par contre ce schéma là il est intéressant c'est la notion de PPO2 constante. Généralement un recycleur il est réglé et vous pouvez le paramétrer il est réglé sur 1,3 barre de PPO2. D'accord. Ok. Je vais expliquer juste après pourquoi 1,3. Ça veut dire que quelle que soit ma profondeur ma PPO2 elle va être sur 1,3. Donc la machine si c'était un recycleur mécanique c'est toi qui va piloter si c'est un recycleur électronique c'est l'électronique qui pilote. Autant dire que l'électronique c'est à mon sens le mieux. je ferai un parallèle avec les voitures modernes est-ce que tu as envie de pomper à la main pour avoir ta direction assistée pendant que donc ça se discute. Donc ici on voit un tableau intéressant en fonction de la profondeur on voit la pression à cette profondeur là donc là je ne vais pas te refaire un cours là-dessus mais on voit que notre PPO2 est toujours dans 1,3 et on voit à quoi ça correspond en fraction d'oxygène si je suis à 3 mètres ça correspond à 100% si je suis à ça à 50 mètres ça correspond à 21% donc mon recycleur est une machine à fabriquer le meilleur nitrox tu as compris Pablo ? c'est un nitrox ouais ok donc un nitrox bon là à 50 on est à l'air mais de toute façon à 50 on ne part pas avec de l'air mais tu vois c'est pour cela qu'avec un recycleur on a besoin de moins de décompression qu'un circuit ouvert à l'air classique ok alors tout à l'heure pourquoi j'ai parlé que j'estifierais le 1,3 alors il y a deux raisons on sait que à partir de 1,4 on devient dangereux et surtout 1,6 donc 1,3 c'est une mesure un peu sécuritaire ensuite on a tout ce qui est les OTU Oxygen Toxicity Unit et puis aussi le SNC qui démontrent qu'à 1,3 on peut aller jusqu'à 3 heures et 3 heures ça correspond à la durée de la chute c'est toujours voilà donc théoriquement avec une TPO2 à 1,3 comme 7 points on utilise beaucoup ce terme c'est la valeur cible je peux plonger 3 heures voilà la raison ok ici un peu de physiologie même chose je vais passer très rapidement tu connais ça par coeur là c'est quelque chose qui a à voir au niveau de son contenu niveau 4 même chose sur la saturation désaturation la notion de période etc c'est quelque chose que tu connais donc je renvoie aux notions de Divemaster à niveau 4 la notion d'accident de décompression même chose je renvoie là dessus la physiologie alors ça c'est intéressant pour ce qui concerne l'oxygène on sait que notre bonne valeur d'oxygène c'est grosso modo 0,21 quand on est à l'air à 0,16 on commence à avoir des soucis l'éthargie et puis le processus mental qui se ralentit en sous là c'est l'inconscience puis la mort ok 1,4 c'est la valeur recommandée à la fois pour la plongée loisir et pour la plongée technique et 1,6 c'est le maximum acceptable sachant que il faut savoir que ça dépend d'un individu à l'autre d'une journée à l'autre j'ai parlé tout à l'heure de militaires qui faisaient des pointes à 20 mètres avec de l'oxygène donc là on est à 3 barres donc tout ça est toujours à relativiser mais l'enseignement d'un moniteur de plongée c'est toujours d'être dans des normes de sécurité qui permettent que tu bénéfies de ta plongée et de ta formation en restant ou vivant et en sécurité 1,6 c'est le maximum c'est la loi ok donc on peut avoir des symptômes liés à l'hyperoxy bien sûr donc l'hyperoxy c'est un des risques qui peut arriver dans une machine où on a de l'oxygène qui a un défaut d'injection que ce soit un défaut d'injection manuelle ou un solénoïde qui s'emballe et bien on risque l'hyperoxy à l'inverse on risque aussi l'hypoxie si par exemple je pars et que j'oublie d'ouvrir ça il ne faut pas oublier que j'arrive à respirer ce n'est pas un problème le problème en recycleur c'est d'être sûr que ce qu'on respire est bon ok sur l'hyperoxy là on voit quelques-uns des symptômes sur l'hyperoxy on a la fameuse crise hyperoxy classique avec les phases toniques cloniques et résolutives sachant que ce n'est pas mortel c'est mortel s'il y a reprise respiratoire dans l'eau donc il faut savoir assister ça mais surtout il faut réussir à prévenir c'est pour ça qu'au diluant la plongée est limitée à 40 avec un recycleur fermé ok alors ici on a les différentes tables d'OTU d'NOAA etc donc là qu'est-ce qui est intéressant de voir c'est que à 1.3 quand on regarde la table NOAA c'est ce que j'utilisais tout à l'heure quand j'ai une PPDO de 1.3 je peux rester 180 minutes dans l'eau et c'est une des raisons pour lesquelles les recycleurs sont basés sur un save point de 1.3 certains des fois feintes en flirtant avec les 1.4 les 1.5 les 1.6 pour limiter leur décompression on voit tout de suite on voit tout de suite le risque sur le CNS qu'on fait donc restons dans les périmètres de la formation c'est-à-dire PPO2 A1.3 c'est très très bien alors ce qui nous concerne nous j'ai parlé déjà d'hyperoxy j'ai parlé d'hypoxie la phase plus facile d'hypoxie c'est de partir avec une bouteille d'oxygène fermée là il y a eu des tas d'accidents comme ça qui arrivent de la surface je pars je n'ai pas ouvert ma bouteille je ne peux respirer aucun problème mais ça ne tient pas donc le troisième H c'est l'hypercapnie l'hypercapnie c'est un excès de CO2 alors l'hypercapnie tel qu'on l'enseigne généralement tel que peut-être tu l'enseignes toi c'est un essoufflement c'est ça et bien ce n'est pas un essoufflement d'hypercapnie pour avoir fait déjà une hypercapnie on n'a pas forcément les symptômes de l'essoufflement on peut avoir cette difficulté à respirer etc mais c'est surtout on part en vrac et tout effort devient terrible voilà moi ça m'est arrivé à l'époque c'était avec le recycleur possible sur lequel je suis formateur également qui avait des cartouches de show préconçues donc c'était très sympa puisque tu n'avais pas versé ta show etc c'était du plug and play je prends une cartouche je l'amène et c'était une cartouche de mauvaise conception je suis descendu à l'eau j'avais un tout petit courant peut-être à cette vitesse là tu vois donc un courant qui aurait perturbé un bataille je me suis dit putain qu'est-ce que c'est que ce courant qu'est-ce qu'il est fort j'ai dû m'accrocher et là j'ai senti comme les symptômes d'une narcose et là je me suis dit c'est pas possible j'avais la chance j'avais un bail-out là-dessus j'avais un bail-out de veille j'ai switché je suis remonté comme je devais aller plonger avec la personne qui devait plonger avec moi j'ai pris un circuit ouvert pour assurer la plongée mais ça a été la pire journée de ma vie parce que l'immersion a duré avec cette fausse cartouche si c'est un grand maximum de 10 minutes mais toute la journée j'ai été flingué épuisé etc il faut savoir qu'il y a certains formateurs qui qui forment ces sensations-là par exemple je te fais respirer sur le recycler maintenant ici à sec pour voir ce que ça donne c'est horrible c'est vraiment horrible en fait je conseille de décompter vraiment ça donc les trois A c'est hyperoxy hypoxie et hypercapnie avec une méthode simple réponse immédiate qu'on va apprendre au début en formation et qu'on peut affiner par la suite c'est un des trois H c'est je sors c'est-à-dire je sors de la boucle je prends mon bail-out donc une raison supplémentaire pour toujours avoir un bail-out avec soi et j'arrête la plonge on va voir par la suite qu'il y a des choses peut-être un peu plus fines mais le plus simple c'est il y avait une formation qui disait en cas de doute bail-out ça arrive et c'est très pratique alors j'avance si la machine veut bien avancer voilà alors hypercapnie je viens d'en parler l'hypercapnie ce n'est pas que cet essoufflement c'est ça peut être sans essoufflement le truc le plus c'est la barre au crâne et la fatigue en fait donc la prévention par rapport à ça c'est déjà faire le test des mushroom le test du hamster dont je t'ai parlé tout à l'heure avec ma boucle je prends ma boucle je mets une extrémité sur la joue je souffle je vérifie que rien ne passe je prends l'autre extrémité j'inspire je vérifie que rien ne passe les mushroom valve les valves champignons elles peuvent être sujets à de la poussière à des insectes ça peut arriver à du à du sable surtout et ça c'est pas bon ensuite ne pas faire d'économie de chaud combien j'entends quand je vais au caraïbe la chaux elle est donnée pour 3 heures allez on va dire 3-4 heures un peu plus en eau chaude et des personnes qui vont jusqu'à 8 heures et plus et qui font confiance au temstick sur la pédiline etc c'est jouer avec la vie en fait c'est vrai qu'un remplacement de chaux ça coûte de l'argent tu vas mettre plusieurs milliers d'euros dans une machine donc n'hésite pas à changer ta chaux ok ensuite il y a bien sûr tout ce qui est facteur favorisant traditionnel la fatigue etc mais surtout la prévention c'est une bonne préparation de la machine et des changements à terme de de la chaux sur la chaux pour ce qui concerne la conservation on voit certaines personnes qui conseillent de vider la chaux de la sécher de la mettre près d'un radiateur etc ça ne fait pas partie des bonnes idées donc la chaux soit tu restes dans la machine suivez-vous ce qui est conseillé c'est de sortir les cassettes de les mettre dans un sac fermé voilà tout simplement ok alors ensuite là ici on parle de la narcose donc ça c'est quelque chose qui peut arriver qui peut arriver avec tout sur il faut savoir qu'avec un recycleur par rapport à un circuit ouvert à l'air tu as moins de chance d'avoir le narcose puisque la quantité de N2 est diminuée ok bien sûr ce qui peut nous arriver c'est l'hypothermie donc là encore là dessus je renvoie sur les cours niveau 3 niveau 4 rescue d'hypothermie l'hypothermie il faut savoir qu'en recycleur avec un divin en air peu de chance puisqu'on respire de l'air qui n'est pas d'étonnement qui est chaud donc on a plus chaud en recycleur ok en plus on a de l'air qui est humide donc on se déshydrate beaucoup moins tu vas le remarquer moi j'ai remarqué qu'en recycleur j'avais beaucoup plus moi ce n'est pas correct je ne sais pas si je vais filmer ça j'ai beaucoup plus de morts tu vas voir il va y avoir plein de tu n'as pas la bouche sèche tu n'as pas la bouche sèche tu as plein de morts qui sort dans ton masque etc parce que tu n'es pas asséché c'est une théorie on n'a pas la pratique d'accord donc sur l'hydratation c'est important de bien s'hydrater très très important donc je rappelle que surtout nous qui sommes exposés au sel au vent au soleil le minimum c'est un litre et demi d'eau par jour dans ces conditions là je conseille plutôt trois litres d'eau par jour en fait ok alors il y a un point qui est à voir qui est la durese d'immersion l'envie de faire pipi il faut savoir que quand on a une machine qui a trois heures d'autonomie on a intérêt de faire des plongées longues là pendant la formation nos plongées vont faire à peu près une heure de durée oui donc ça veut dire qu'on risque d'être confronté à l'envie de faire pipi c'est vrai ok donc je ne sais pas tu as une pure pipi ou pas ? non malheureusement je ne peux pas demander mais avec une pipi que tu as c'est pas arrivé ok tu as des couches ? non ok je pourrais t'enfourner aussi je pourrais t'enfourner comme ça c'est pas agréable d'être dans une couche mais comme ça tu sais que si tu as envie de pousser tu pisses ce que je conseille d'ailleurs c'est dès que tu as envie que tu as pas le dernier moment c'est ça c'est extrêmement désagréable d'avoir la pipi dans une combinaison étanche moi je sais que je vais la mettre avant pour début plongée d'une heure il n'y avait aucun risque en étanche maintenant avec l'âge ça progresse aussi et puis ça te pourrit vraiment donc je conseille avant de plonger de faire pipi voilà mais je conseille aussi avant de plonger de boire et en bois ok donc je t'amènerai ça c'est quelque chose qui est important ici on parle aussi de foramen ovale perméable donc ça c'est commun avec la plongée donc je ne vais pas m'y attarder et puis la condition physique générale c'est important alors il y a quelque chose à savoir dans la phytologie je ne sais pas si on en parle ici non c'est l'œdème d'immersion on est plus facilement concerné par l'œdème d'immersion en recycler qu'en circulaire tout simplement parce que tu vas constater en respirant avec ton recycler que l'effort inspiratoire le fameux work of breath il est différent un détendeur quand tu inspires on te lance de l'air là on est comme sur un tuba donc il y a un effort inspiratoire légèrement supérieur l'œdème pulmonaire d'immersion c'est une histoire essentiellement de dépression je fais un effort et pour les personnes qui ont des facteurs favorisants comme l'hypertension ça peut être un risque de rupture de la barrière algéocalculaire un peu comme on peut l'avoir sur certaines avenues etc donc ça peut être un risque alors pourquoi c'est apparu et pourquoi j'en parle là maintenant c'est aussi parce que généralement les recycleurs sont chers quand on est sur des machines entre 5 et 15 000 euros ça veut dire qu'on s'adresse généralement à des plongeurs qui ont les moyens qui ne sont pas forcément tout jeunes donc le cœur de cible c'est vraiment 45-55 ans et c'est l'âge où les problèmes d'hypertension tout ça arrivent donc je pense aussi qu'il y a ça qui joue la façon de le sentir un œdème d'immersion c'est la personne qui commence à tousser pourquoi ? tout simplement parce qu'on a du sang qui arrive dans les poumons j'inspire je fais un petit effort je fais un peu d'hypertension donc il y a le sang qui pousse et ça commence à remplir les poumons donc j'ai un peu de sang dans les poumons donc c'est désagréable donc ma capacité respiratoire est limitée je suis un peu souffré et je pousse d'accord ok ? bon ça n'arrive pas beaucoup non mais ça peut amplifier le risque c'est à savoir condition physique bien sûr avoir une condition physique pas pendant le stage parce que je rappelle que sport et plongée ça ne va pas ensemble donc après tout dépend de ton niveau de sport si tu es habitué à courir une heure par jour tu peux tout à fait faire un quart d'heure le jour où tu vas aller plonger mais il faut être vigilant à ça alors maintenant on va voir le planning de la plongée la planification de plongée donc il est important d'avoir toujours un objectif à savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant la plongée de décider qu'est-ce qu'on va respirer sur la première formation de toute façon ce sera toujours un début en air calculer aussi quel est le meilleur nitrox qu'on va emmener en bail-out et puis établir une mine de PPO2 donc on sait que de toute façon j'en ai parlé tout à l'heure la préco sur un recycleur c'est toujours un réservoir de PPO2 ok là pardon le set point set point ou valeur cible la même chose je renvoie aux connaissances le niveau 4 la calcul du diamant entre la PPO2 c'est la pression ambiante fois la fraction d'oxygène et ainsi de suite tout se déduit comme ça ok alors ce qui est pas mal aussi c'est de connaître sa consommation ce qu'on appelle le le sac rate parce que c'est ce qui va déterminer aussi le dimensionnement qu'on bail-out d'accord si je respire 10 litres par minute et que je dois bail-outer pendant 15 minutes il me faut 10 fois 15 que multiplie la pression ambiante sachant qu'en plus si je dois passer en bail-out il y a un facteur de stress qui va faire que ma consommation elle va certainement être une fois et demie à deux fois supérieure en fait ok c'est ce qui est marqué ici quand on voit l'exemple ici 25 litres par minute et qui peut se transformer à 75 minutes par minute en cas d'hyperceptif il faut savoir je rappelle les ordres de vendeur on dit qu'un plongeur qui ne consomme pas trop il lui fait 10-15 minutes et en cas d'essoufflement on peut monter à 120 minutes oui essoufflement et panique oui de toute façon essoufflement et panique c'est la même chose en fait parce qu'un essoufflement qu'on appelle essoufflement c'est un inconfort et puis après ça débarque sur la planète voilà donc ici on a par exemple une plongée avec 40 mètres sans décompression où la personne respire 25 minutes et on voit ici qu'à 40 mètres il reste une minute elle consomme temps et ensuite on calcule comme ça et on voit le volume nécessaire donc là ça veut dire il va nous falloir 1125 1275 litres donc un 6 litres à 200 bar ne suffira pas ok la méthode de calcul de notre bail-out c'est toujours se dire la pire circonstance dans les pires conditions mon bail-out va suffire à ressortir et on voit que ça va très vite en fait comment ? il partait de haut quand même 25 minutes tout à fait mais ceci dit en fait de frais 25 minutes c'est pas étonnant ouais ouais c'est une bonne bon volume reste bien ok ici on voit un autre calcul durée de remontée durée de remontée 1 minute à 40 mètres 3 minutes à 23 3 minutes à 6 mètres et on voit ce que ça donne en termes de calcul c'est ça donc en fait là c'est l'exemple précédent qui est repris donc on a vu qu'il nous faut 1238 litres et la la préconisation en termes de calcul c'est toujours d'avoir une fois et demie ce dont on a besoin donc on a besoin de 1857 litres donc ça veut dire que là concrètement il faut un bail-out de 10 litres 10 litres de 120 ouais voilà un très vite dès qu'on rentre dans des plongées dans la quarantaine de mètres la norme sur le bail-out on va être plus sur une S80 S80 donc c'est le format américain avec une S85 d'accord après il y a aussi la philosophie qui consiste c'est à dire que il est rare que deux plongeurs aient le même souci en même temps donc on mutualise les bail-out mais dans ce cas-là il faut avoir l'intelligence collective de bien mutualiser les bail-out donc on a deux fois aussi pour avoir un S80 à l'autre exactement si on réduit aussi son emploi sa masse le mieux c'est quand même d'être autodemps ouais ok alors sur la consommation d'oxygène quand on est en repos on fait à peu près 0,3 0,5 litres par minute ok à peu près 0,5 litres par minute c'est pour ça que le révo je t'ai dit tout à l'heure c'est un système hybride c'est-à-dire c'est un système électronique mais qui a aussi une fuite constante d'oxygène à partir du moment où j'ouvre l'oxygène ici il injecte 0,5 litres par minute d'accord ok et c'est ce qui fait qu'en cas de panne en cas de panne du bonhomme qui est syncopé il y a toujours le minimum pour couvrir le métabolisme exactement avec travail modéré on est à 1 litre 1 litre et demi par minute ok donc travail modéré c'est une expo classique et puis après tout augmente avec le travail on peut monter à 3 litres 3 litres et demi par minute le froid aussi c'est vrai exactement oui ça fait partie du travail le froid la charge mentale etc donc ça veut dire qu'ici dans cette bouteille qui est une 3 litres à 200 bar on a 600 litres 3 litres à 200 bar ça fait 600 litres on peut tenir un maximum à 200 minutes 600 litres il n'est pas 3 que 100 minutes 200 minutes 600 litres divisé par 1 litre ça fait 10 heures si tu es à 3 tout à fait 10 heures ce sont des données théoriques de toute façon on recharge régulièrement pour être à toque sur diluant et oxygène alors contrairement à des idées reçues il vaut mieux être bien chargé en diluant qu'en oxygène puisque ton diluant c'est ce que tu respires etc et c'est vrai que l'oxygène il n'y en aura pas toujours assez mais l'oxygène on peut accepter quelqu'un parte avec une bouteille d'oxygène qui ne soit remplie qu'à 80 bar par contre une bouteille de diluant qui ne soit remplie qu'à 80 bar pour partir non le diluant c'est celui qui te sert on fait ton gilet c'est lui qui te sert aussi surtout en version R c'est avec lui que tu peux respirer le réel donc ton diluant doit toujours être rempli le plus possible ok alors ici qu'est-ce qu'on voit on voit la consommation d'oxygène par minute ok ici toujours dans la planification là on voit ça c'est un recycleur potéilon les facteurs bloquants peuvent être aussi bien le dur et de la chaux que l'oxygène et il faut savoir que les planifications se complexifient dès qu'on passe la non déco ou qu'on rentre dans la décompression en fait où là il va falloir calculer le gaz nécessaire le nombre de plongées par jour planifier sa plongée et respecter ce qu'on a planifié voir aussi combien de plongées on peut faire chaque jour et puis respecter les normes d'oxygène absorbables quotidiennement donc bien sûr on va toujours essayer pour la décompression d'avoir des gaz qui assurent des compressions plus rapides là on anticipe presque sur les niveaux suivants donc là on parle bien sûr essentiellement du bailout puisqu'autrement la machine pilote tout par elle-même ok les facteurs qui peuvent générer des problèmes par rapport à des compressions c'est un problème de sang d'oxygène c'est des set points qui fluctuent un peu trop c'est des données pourquoi ça fluctuerait le set point alors pourquoi le set point fluctuerait tout simplement si c'est un petit de teinte manuel il n'y a pas toujours la possibilité de piloter manuellement ta machine si tu fais ta planification avec un set point d'un et que tu as décidé de planifier manuellement ta machine et qu'en fait tu oublies d'injecter et tu restes plutôt à 0,9 à 1 comme c'est une point en moyenne ça veut dire que le reste tu as emmagasiné beaucoup plus d'azores que ce que tu avais planifié et donc ta décompression est beaucoup plus importante sauf que si tu ne l'as pas précisé et bien tu te trouves en défaut d'accord ok donc ça ça ne peut pas arriver avec le coup parce que tient compte le set point est lié à la machine ça peut arriver avec un recycleur il y a des recycleurs fermés non même pas manuels oui la plupart manuels ou mécaniques où tu planifies avec un ordinateur comme celui-ci tu planifies à 7.3 et puis en fait je n'injecte que pour être un souvent parce que j'ai des reparts d'injection etc et donc là je suis surazoté par rapport à ma application et donc c'est l'accident de décompression ok si je rentre les mauvais gaz dans mon ordinateur donc là c'est surtout dans le cadre du trimix si j'oublie de changer le set point parce qu'en fait quand je te dis qu'il y a un set point de 1.3 c'est dans la plupart du temps de la plongée en fait on a deux set points on a un set point à 1.3 pour toute la plongée et puis ici tu penses bien que si j'ai un set point à 1.3 maintenant il est impossible à avoir puisqu'on est en surface on a un bar donc il n'est possible d'avoir qu'à 3 mètres donc en fait généralement on a deux set points sur la machine 1.07 très tranquille ici en surface et dans la zone au 10 mètres et 1.1.3 ok il passe du premier au deuxième dès qu'on arrive à 10 mètres alors il passe en mode soit manuel soit automatique d'un set point à l'autre ok donc en manuel ça veut dire que je ne peux me tromper et donc le cas dont on vient de parler tout à l'heure je pense faire ma plongée à un point mais en fait je m'abasquille cette fois qui va à 0.7 tu respires nickel sauf que tu satures un max ok voilà ensuite ce qui joue c'est la déshydratation c'est bien sûr la médicamentation le stress la fatigue le froid et puis le travail avant après ou pendant la décompression donc en ce qui concerne les techniques de plongée liées au recycleur donc un bout c'est préparer sa machine et préparer sa machine en utilisant la checklist que je l'ai montré tout à l'heure la checklist il est important de la faire de la suivre et pour ça d'être asocial c'est à dire que quand on prépare un recycleur généralement il y a des tas de gens qui viennent te dire bonjour ah bonjour ah tu fais un recycleur tu m'expliques comment ça marche si tu commences à partir de l'explication ta checklist elle est morte voilà donc c'est bonjour moi je prépare ça je te explique après ok donc première chose donc déjà c'est anticiper son heure d'arrivée pour préparer la machine ça c'est important ensuite le bubble check ce qu'on appelle ça c'est la vérification après qu'on ait vérifié la machine au centre avant de partir après qu'on l'ait vérifié avant de plonger donc le present check tu as vu qu'il y a le post check le present check chez Revo le bubble check c'est une fois sous l'eau je fais un tour sur moi-même et je demande à mon binôme de regarder s'il y a des fuites d'accord ok s'il y a des fuites c'est pas bon s'il y a des fuites c'est pas bon le bail out le bail out c'est toujours vérifier que son bail out il est opérationnel qu'il est plein etc c'est vérifier la pression des bouteilles ne pas oublier de changer le same point ensuite ce qu'on appelle le boom c'est ce qu'on utilisera comme ça sous l'eau c'est par exemple ici j'ai un joint qui lâche ça fait boom qu'est-ce qu'on fait c'est ce qu'on va apprendre ok on va voir comment gérer la décompression on va voir le largage du parachute qui est un peu particulier en recycleur parce qu'on n'utilise pas du gaz à foison comme en recycle comme en circuit ouvert on va voir ce qu'on appelle le flush au diluant par exemple je m'aperçois que j'ai beaucoup de trop de ppo2 parce que comme un con j'ai appuyé sur l'injection d'oxygène donc soit je fais bail out qui est une solution ou alors je fais un flush diluant pour rincer la machine voilà exactement après on peut faire aussi un oxygen flush l'oxygen flush il est intéressant pour deux choses tout à l'heure je t'ai parlé de 2 signpoints 1,1,3 1,0,7 pour la zone project surface donc project surface j'ai l'intérêt d'être 0,7 mais pour optimiser ma déco j'ai intérêt à être plutôt à 100% d'oxygène si je suis à 6 mètres donc j'ai intérêt de savoir faire un oxygen flush ensuite l'oxygen flush il peut servir on va le voir quand on va voir les cellules les cellules sont limitées les transmissions elles peuvent lire jusqu'à 2,44 ou 2,24 de ppo2 pas au-delà et au fur et à mesure qu'elles vieillissent elles se limitent elles diminuent donc une manip qu'on devrait faire à chaque plongée c'est quand je suis à 7 mètres je fais un oxygen flush et je vois si mes cellules sont capables de monter à 1,7 c'est un peu une qui est grave si les cellules ne savent pas monter à 1,7 alors que je suis alors attention il ne faut pas que ce soit dangereux c'est pour ça que je parle de 7 mètres 1,7 tu ne vas pas craindre grand chose mais si elles ne sont pas capables de monter là attention c'est ça qui est pas grave voilà on va voir comment se déplacer d'un palier à l'autre on va voir comment utiliser le dévidoir et aussi numbers c'est comment on va communiquer au niveau des nombres sachant que en plongée tech on commence à avoir les mains encombrées donc on essaye de communiquer avec les nombres d'une seule main c'est à dire pour faire neuf je ne vais pas faire ça je vais faire 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pour faire neuf il va faire tout ça ? non pour faire neuf je fais ça d'accord ok donc apprendre à communiquer d'une seule main c'est ce qui va t'aider donc tout ce qui est plongée tech que ce soit pour la pénétration l'épave pour le recycleur pour la souterraine etc pour tenir compte du fait qu'on a souvent les mains au clé ok ensuite on va voir tout ce qui est perte de flottabilité perte de flottabilité ça peut arriver par exemple si ma machine se remplit d'eau si ma machine se remplit d'eau et bien dedans on sait que les poumons ils font plusieurs litres il faudrait vérifier au niveau des micros mais on doit être assis sous 7 litres ça fait au-dessus de 7 kilos en fait à vérifier dans le manuel ça peut être les inflateurs qui ne marchent plus ça peut être la perte d'un membre d'équipe c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des lampes ça peut aider de comprendre aussi qu'on peut parler dans un recycleur on peut très bien parler dans un recycleur ça c'est très bien c'est aussi très facile quand on utilise un parachute avec des vidoirs de s'emmener dans le vidoir d'oublier un stop d'avoir une remontée incontrôlée et tout ce qui est système d'assistance ok donc tout ça on va voir là tu peux voir sur l'image ils ont lâché la boucle tout simplement parce que là ils sont en bail-out donc la boucle elle est en haut et on remonte en respirant sur les bail-out donc sur un ou plusieurs bail-out en fait sachant que là régulièrement on va ouvrir la boucle à fermer pour laisser du gaz s'échapper de la boucle parce que plus je remonte là tout à l'heure je parlais de perte de flottabilité ça peut être perte de flottabilité parce que la boucle est noyée mais quand je remonte n'oublie pas qu'on apprend à respirer avec un vol mini confortable donc quand je quitte la boucle il n'y a pas beaucoup d'air mais quand je monte et là je me retrouve embarqué alors qu'est-ce qui peut aller mal problème de cellules donc d'où la logique de changer une cellule tous les 6 mois etc mais il faut savoir qu'une cellule c'est d'électronique embarquée donc à tout moment ça peut lâcher il n'y a rien de moins sûr qu'une cellule parce que c'est du liquide chimique au travers duquel passe un courant et donc il y a des cellules qui pourraient durer 4 ans il y en a qui durent 4 mois on ne sait pas pourquoi ok donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir son petit stock de cellules mais pas trop non plus parce que elles sont une durée de vie limitée à partir de la date de construction alors il peut y avoir le boom interne ou externe c'est-à-dire un joint qui pète ça arrive à tout problème d'électronique problème d'unité noyée pour ça il suffit d'un petit trou tu as vu là les poumons ils sont au travers la caisse si quelqu'un te passe un coup plus vite ça ça se noie et puis bien sûr il y a les 3 scénarios qu'on va faire à chaque plongée de formation hyperoxy hypoxie hypercapnique pour l'équipement pour le recycleur simple fiable et relance ok alors ça on va le voir en pratique le bail out les détendeurs sur le bail out les harness etc le masque il est bien d'avoir un masque de rechange ne serait-ce que pour un peu une buée ou un masque qui casse une sangle etc avoir des palmes solides et aussi un ordinateur de backup si ton ordinateur déclone même chose pour les lampes alors en ce qui concerne les révaux ici tu as tout l'état des révaux donc toi tu as choisi celui qui a le plus de sens un micro il y a le mini et il y avait le standard aussi en ce qui concerne le poids ton micro on est à alors ici c'est le poids c'est les tailles non c'est les tailles donc pour les volumes des poumons on est à 5,5 on est à 5,5 ok et tu as donc là il n'y a pas de notion de poids tu as 22 cm sur 48 154 avec la la poignée voici les poids sur le micro t'es à 15 kg donc ça c'est hors bloc sans les blocs sans les blocs les blocs ça va dépendre des blocs choisis puisqu'il y a les blocs légers il y a les blocs lourds et il y a les blocs carbone donc toi c'est l'expédition donc tu as 15 km à revoir en fonction du nerd etc ça va peut-être aussi donc le révo le voici qu'on a vu tout à l'heure ici la boucle qui est bel et bien dans ce sens là ici on a le HUD qui pour toi est remplacé par le nerd on a bel et bien ce circuit là avec le poumon d'expiration en haut et le poumon d'inspiration qui est en bas le poumon d'expiration c'est là où on va trouver tout ce qui est émission d'oxygène tout ce qui est émission de diluant avec l'ADV qui est là et ici tout ce qui est central de mesure de l'oxygène et ça repart comme ça ok ici sur celui-ci on voit les manomètres et les révodrimes sachant que toi comme tu as choisi le nerd tu es dispensé du dream tu es dispensé du révodrime ok donc ici on voit les tuyaux ici on voit ce qu'il y a dans le poumon haut à savoir l'ADV le système de bus et ici la buse et le solenoïde l'électrovalme sur la droite on voit la marve manuelle adjunction valve avec la possibilité de mettre du diluant de mettre de l'oxygène et de mettre à bord au plage elle est volontaire décalée pour éviter les fausses manipses sur l'oxygène ensuite tu as vu le système de largage rapide des blocs où il faut tu t'en es sorti super bien j'espère que tu continueras fais gaffe parce que c'est un classique de les voir tomber parce qu'on les a mal à fixer alors que c'est facile à fixer on a vu aussi la valve de surpression l'OPV ici qui est taré d'origine et on a vu aussi l'ordinateur qui n'est plus loin qu'un pétrel le sharewater visité pour le REVO et pour intégrer notamment l'option que tu as prise le REVO monitoring system alors ici tu as vu l'installation des 5 cellules avec les 3 cellules pour pour l'affichage principal dans le seuil du pétrel et les deux additionnels qui fonctionnent soit pour les versions des Vaudrines soit soit pour le nerd le nerd qui est une option coûteuse mais qui est vraiment le bonheur moi il n'existait pas au moment où j'ai acheté mon cycleur alors on a vu comment les installer on a vu qu'il y a une logique d'un remplacement de cellules une cellule tous les 6 mois ok c'est bénéfice sauf s'il y en a une qui crame bien sûr tout à fait sauf s'il y en a une qui crame bien sûr ça peut arriver notamment si tu mets de l'eau de souillure quoi que ce soit sachant pas forcément moi le jour où j'ai noyé mon cycleur elles ont pris la faute j'ai rincé tout de suite j'ai séché j'ai fait un test avec un flush entre 7 et 1 mètres ça m'a fait mais il vaut mieux être prudent donc ensuite on voit là le système de double cassette et ici on va pouvoir parler du Revo Monitoring System donc là on voit que au centre on a l'énergie le fil 9 volts connecté au pétrel donc on pourrait déconnecter si on veut connecter au sonde connecter à tout ce qui est injection d'oxygène et tout ça c'est ce qui concerne le système de bus en fait donc le Revo Monitoring System c'est ce qui interconnecte tout c'est l'intelligence de la machine et c'est notamment lui qui va sonder grâce au sensor ici il y a 8 sondes de température qui vont être au coeur du système au coeur du système pour mesurer la température ok et donc faire une prédiction de l'utilisation de la chouette faire un constat et une prédiction donc ça c'est un affichage que tu pourras avoir sur le pétrel si tu t'amuses pour voir où est-ce qu'on en est en fonction du sensor là il t'a les 8 sensors et t'as la température mais surtout ce qui est intéressant c'est que ça va te donner des indications sur l'intérêt d'interchanger les cassettes quand on dit l'interchanger c'est-à-dire qu'en théorie seule la cassette c'est du filtre ok c'est celle qui reçoit le gaz voilà puisque le circuit tu te souviens il est dans ce sens là ça arrive ici ça repasse la filtrée là il est déjà filtré d'accord ok donc le cycling time c'est quand il est temps d'enlever celle-ci d'enlever le marqueur de le mettre sur la deuxième qui n'a pas encore été utilisé de mettre la deuxième en haut celle-ci je la vide je la remplis d'accord et je la mets en bas donc il ne va pas détourner que la moitié de la chose exactement d'accord ça compte que le truc la seule qui fonctionne c'est celle qui est en haut quand il est temps de cycler celle d'en haut je jette son contenu celle d'en bas je la mets en haut mais je lui mets le petit marqueur top et celle qui était en haut je la mets en bas mais en ayant changé la chose voilà si je ne respecte pas ce cycle il faut que je change voilà si je dépasse le cycling time c'est à dire que si j'ai consommé tout ça qui est en haut ça veut dire que ça va être attaqué en bas et donc il ne va pas faire changer donc c'est vraiment l'intérêt du RMS donc comment il fonctionne pour prédire tout ça c'est grâce à ces variations de température et tu vas voir aussi lorsqu'on va concilier filigurer la machine au départ il te demande ta taille ton poids pour faire une estimation du métabolisme que tu devras avoir tu peux tricher mais ça va lui ça va faire qu'au début il va donner des fausses des fausses infos ok donc c'est vraiment très très bien coutu mais ça on va le voir en pratique en fait alors comment ça marche donc on a vu comment on faisait pour packager la chose ça on l'a vu en pratique tout à l'heure donc on remplit bien on tasse on tapote ok et voilà comment ça marche en fait ici j'ai mon scrubber du haut ok ça passe à l'intérieur on peut démonter hop j'ouvre ici hop avec ce fameux fusion tu tiens le recyclage merci donc l'air passe par tout le monde derrière ça filtre ici ça passe à l'intérieur par les trous et ça va passer dans la deuxième donc on voit la zone rouge c'est ce qui travaille ok donc l'idée ce n'est que le canistère supérieur qui rougit de plus en plus ça commence par le bas puisque l'air arrive par le bas ok et alors c'est là où le schéma n'est pas tout à fait exact si jamais le 1 est complètement rouge après c'est le 2 qui va commencer à travailler donc en fait ce qui se passe une fois exactement là on a permuté c'est à dire que une fois que celui du haut est complètement saturé on permute les cassettes sachant que celle-ci je vais remplacer ok compris pour ça et bien super et puis bien sûr on ne réutilise jamais la chou non ça c'est toujours mon truc si tu enlèves le croisillon remets le toujours autrement tu vas le perdre c'est l'expérience qui parle donc pour les durées de show je ne vais parler que de la 797 qui est celle que je conseille d'utiliser donc ça c'est si tu n'avais pas le RMS toi tu as pris l'option intelligente et RMS celle que je conseille d'avoir donc avec des scrubeurs en radio ça c'est radio après il y a axial mais ça c'est axial après il y en a des radios mais les radios n'existent plus de toute façon donc je vais parler uniquement des axial si la température est supérieure à 15 degrés on va prendre ça ainsi que toutes les 3 heures c'est à dire tous les 3 heures je change ou alors au bout de 4h30 je change les deux ah oui donc tu vaux mieux faire 2 fois 3 heures que 3h30 ça se comprend ok donc ça c'est le truc à revenir et tu vois que si il fait plus de fois oui on change plus vite voilà on change plus vite parce qu'on doit on change plus vite ok donc vraiment l'intérêt du Révo c'est cette gestion des double cassettes qui est vraiment super par rapport à d'autres par rapport à d'autres recycleurs alors maintenant est-ce qu'on continue ou est-ce que tu veux faire une petite pause je veux tout c'est très bien alors on va faire une petite pause et après on va parler du constant mass flow donc je vais pouvoir arrêter cette vidéo pour parler de la fuite constante à bientôt te concentrer sur tes sensations maîtriser tes émotions apprivoiser ta respiration te découvrir de nouvelles passions tu veux apprendre à plonger vas-y lâche-toi avec Aquadomia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz